Nous sommes là ce soir, comme depuis le mardi, pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Draman veut encore violer notre Constitution. Pour cela, nous sommes réunis et depuis dimanche dernier, nous avons envoyé des déclarations pour manifester. C'est ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord, qu'on est démocrate. C'est ce que nous avons fait. Depuis dimanche, nous avons déclaré mardi, mercredi et jeudi, devant l'ambassade. On nous met à ce point-là, on n'a pas accès à la police, on accepte. Vendredi, on a déclaré marché de l'opéra à l'Elysée. Et la police est tellement vicieuse, elle m'a signé les déclarations au jour le jour. Je me dis, mais comme c'est déjà accordé, faites-moi la signature de toutes les déclarations. Ils me disent, non, madame Ticpeu, c'est au jour le jour, c'est pas grave, c'est accordé, il n'y a pas de souci. Donc chaque jour que tu as fait, je reçois par mail le ressenti que je dois imprimer, je dois signer, scanner, leur faire partie et ils me ramènent. Ça c'est mieux parce qu'il y a le Covid-19, sinon habituellement on n'y allait pas signer. Ça on est d'accord. On a signé mardi, on a signé mercredi. Aujourd'hui, jeudi, déjà hier, la police m'appelle. On me dit, madame Ticpeu, on ne peut pas aller à l'Elysée parce que c'est sensible. Il est sensible de quoi ? Nous on ne va pas à l'Elysée pour aller parler contre la France. On va dire à monsieur Macron que comme il y a des intérêts en Côte d'Ivoire et que quand Draman, sans pression, a dit devant le peuple de Côte d'Ivoire que lui, par rapport à la Constitution, n'allait pas briguer un troisième mandat, monsieur Emmanuel Macron l'avait félicité. Le duc est encore avec nous. Et là encore, monsieur Alassane Draman-Ouattara revient sur ses propos et depuis lors, on n'entend pas monsieur Emmanuel Macron. On va le voir, pas pour qu'il s'ingère. On va le voir pour lui dire, on aime bien ta position. Tu ne t'es rien parce que ce n'est pas ton pays. On est d'accord. Mais quand le peuple de Côte d'Ivoire est pris de paix et de justice va se lever pour aller contre Draman, pour lui dire, trop c'est trop, plus de viol, plus de tuéries, on ne voudra pas voir la meuf française s'ingérer dans notre affaire. Soit maintenant, tu interprètes ton valet pour lui dire, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume pour que tu dises sans honte que oui, en quatre semaines, on ne peut pas préparer un successeur. Il se croit où ? Ce n'est pas un royaume. Monsieur Draman a fait deux mandats. Notre loi, notre position dit, un candidat, un président n'a que deux mandats à faire. Il a fait deux mandats. Donc nous allons à l'Élysée, pas pour parler de la France, pas pour parler des papiers des immigrés. On va à l'Élysée pour interpeller monsieur Macron, qui a ses intérêts en Côte d'Ivoire, pour dire, j'avais déjà applaudi Draman, parce qu'il disait qu'il n'allait pas se présenter. Maintenant qu'il a dit autre chose, qu'est-ce que tu dis ? Si tu ne dis rien, tant mieux. Mais quand on va se lever, quand les enfants de Côte d'Ivoire vont se lever, pour aller contre Draman, il ne faudrait pas que tu t'interposes avec ton armée. C'est pour ça qu'on partait là-bas. Mais la police, quand même quand je dis elle est vicieuse, aujourd'hui, elle n'a pas arrêté de m'appeler. Déjà hier, elle m'a appelé, me dit, l'Élysée est sensible. Elle me dit, mais par rapport à quoi ? Oui, par rapport au Covid, par rapport au gilet jaune. Je dis, monsieur, le gilet jaune parle de la France. Nous, on n'a rien à voir avec, nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, ça n'a rien à voir. Il ne me dit rien, il me dit, ok. Aujourd'hui, la police me convoque. Je dis, mais on a une déclaration, on a une manif. Je dois être sur le lieu parce que c'est moi qui ai signé. Je ne veux pas y aller. Il me dit, non, ce n'est pas grave, on va dire aux policiers. Donc, je pars à la police. Maintenant que ceux qui sont sur place n'arrêtent pas de m'appeler. J'arrive, je trouve un air solennel, je vois. On vient me chercher à l'accueil de la police. Je suis escorté. Je ne comprenais rien. Deux policiers qui arrivent à Mme Tigbe, ils sont mes petits soins. Et j'arrive, on me met dans la salle habituelle qu'on connaît maintenant. Avec un café. Ils m'ont proposé, je n'ai pas voulu boire. Et oui, Mme Tigbe, comment vous l'avez dit ? On m'avait proposé de marcher de la place de la République à la place d'Estienne Dove. J'ai dit, mais monsieur, on a une motion à déposer à M. Macron. On ne marche pas dans les rues de Paris pour faire de la fête. Donc, on ne peut pas être en milieu de l'Elysée. Mais comment faire pour aller déposer la motion ? Il dit, Mme Tigbe, on va vous escorter, on va vous prendre dans vos voitures. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Entre temps, hier, quand ils ont dit que ce n'était pas possible, ils m'ont demandé un autre itinéraire. J'ai appelé les camarades dont Paco, au voiture qu'on faisait. Donc, on a pris un autre itinéraire, mais qu'il nous mettait à la place de Chastain. Je lui envoie la déclaration de ce qu'on doit faire. Il ne me dit rien. Aujourd'hui, il m'appelle, je vais. Il me sent un décret, il me dit, il y a un décret qui est sorti. C'est interdit. J'ai dit, mais je peux le voir le décret. Il me sent le décret, il le lit. Et ce qui est intéressant dans le décret, dans ce qu'ils ont écrit, dedans, il parle de Draman. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Comme c'est long, on ne peut pas le lit. Ils disent comme ça, je ferai la conclusion, comme ça, je vais faire un résumé. Ils disent que, par rapport à Covid-19, ça serait un peu compliqué. Je le rappelle que, le samedi dernier, on a marché un peu de 200 à 300. On a les gestes barrières, on vit en France, on est conscient de la maladie. Après, il dit oui. Puis, vu qu'en Côte d'Ivoire, depuis le 13 août, les Ivoiriens sont sortis pour une manifestation et ce n'était pas accordé. Et ce jour-là, il y a eu des morts. Donc, ils sont que Draman tue en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts et il y a eu des blessés, des centaines de blessés. Le courrier, il est là. Donc, qui tue, c'est Draman qui tue. Donc, on vient de gagner. On nous interdit parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une manifestation où Draman a tué. Et ils ont peur que, nous, en marchant ici, les pro-Draman nous blessent. Deuxième point, ils reconnaissent que c'est des violents. Voilà. Et troisième point, on a déclaré à tant que la société civile. Dans le courrier, ils disent que la marche prend un caractère politique. Des pro-Bago. Donc, Bago est reconnu encore là-bas pour dire qu'il y a des partisans. Donc, voilà ce qui se fait à quoi on est confronté. Tout de suite, ils ont vu que je signe la décharge. J'ai dit non, je ne signerai pas la décharge parce que je ne suis pas juridique, je ne comprends pas. J'ai bien dit, je comprenais, je ne suis pas mon rôle. J'ai appelé nos avocats. J'ai appelé mes deux coups à qui j'ai envoyé la copie. Il m'a dit, c'est une décharge, tu peux signer. Il me prend le document comme tu viens avec. Donc, on en a parlé, les avocats sont déçus. C'est un décret qui est sorti. Mais il y a aussi une clause de recours qu'ils ont énumérée. Donc, c'est le tribunal administratif qui va gérer. Donc, on a ce soir jusqu'à demain matin pour que les avocats fassent tout. On a été avec un RG qui est déçu, qui est dépassé, du jamais vu. Donc, tout le monde met le pied dans le plat pour pouvoir y remédier. Demain, nous, on considère que demain, on manifeste. Parce que même étant à la préfecture, j'ai dit à M. Pérez, qui m'a reçu, si tous les humains refusent de marcher, moi, Prisca Dugot, je serai à l'Élysée. C'est ma parole. Je vous remercie. Merci, merci Prisca Dugot.